Donc, au point 10.04, c'est la période de questions des citoyens sur les dossiers inscrits à l'Ordre du jour et d'Ordre général. Et je vais avoir l'aide d'un de, je crois, de M. Serge Villandré, directeur d'arrondissement, qui va pouvoir nous lire les questions citoyennes que nous avons reçues par Internet tout au long de la journée. Et ça va me permettre aussi de prendre une petite gorgée d'eau. Donc, M. Villandré, la parole est à vous. Merci. Bonsoir. La première question provient de M. Lucien Pigeon. C'est le temps de faire un choix, le choix d'un changement sociétal. C'est la plus grave crise sanitaire que l'humanité ait connue depuis des décennies. Rappelons-nous que les risques d'augmentation de pandémie tels que le COVID-19 ont été clairement énoncés dans les conclusions d'études et de recherches scientifiques traitant les effets du changement climatique sur la santé humaine. La réponse au coronavirus prouve que le monde peut agir sur le changement climatique. La question? Dans les prochains mois, à l'heure où il faudra faire redémarrer la machine, pourquoi ne pas choisir d'emprunter un chemin différent, celui qu'espèrent aujourd'hui les défenseurs de l'environnement, avant qu'une autre crise mondiale de ce genre se profile à l'horizon? Je crois que Mme Laurence Laving-Lalonde va répondre à cette question. Vous croyez bien. Merci, M. Villandré. Merci, M. Pigeon, pour votre question. Toujours aussi pertinente, vos questions. Et encore une fois, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut absolument saisir toutes les opportunités qu'on a qui se présentent devant nous, heureuses ou malheureuses, pour essayer d'en tirer des leçons, puis de pouvoir modifier des façons de faire pour adresser cette grande question qui est la question du climat. La crise qu'on vit actuellement force beaucoup de gens, les citoyens, les entreprises, les gouvernements, à trouver des nouvelles façons de faire. Et nous prouve aussi qu'on est capable de le faire. On l'a vu en quelques semaines, comment la société a changé ses façons de faire, comment les citoyens et les entreprises ont changé leur façon de travailler, leur façon de consommer et leur façon de se déplacer. Donc, je pense qu'il faut absolument que, dans la réponse que les gouvernements vont proposer pour relancer l'économie, qui est quelque chose de très important actuellement, mais aussi relancer la vie dans nos villes et tout ça, qu'on va prendre, on va avoir appris de ce qui se passe. Et j'espère que, comme vous, on va avoir justement appris et qu'on va proposer quelque chose de différent qui va répondre aux enjeux climatiques. J'espère que les gouvernements supérieurs vont penser de cette façon-là, mais je vous garantis que nous, à la Ville de Montréal, c'est comme ça qu'on pense. On est déjà en train de monitorer, de regarder quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient être établies dans le futur, dans nos façons de travailler et dans les façons qu'on a d'habiter notre territoire. Donc, on prend déjà des notes et la Ville de Montréal va être au rendez-vous pour s'assurer qu'on ne se relance pas dans juste les vieilles habitudes, mais qu'on essaie d'innover et de changer les façons de faire. Parce qu'une fois que la crise du COVID sera terminée, si on peut dire ça comme ça, il restera quand même la crise climatique qui est majeure à laquelle il va falloir faire face. Donc, on va être au rendez-vous. Merci. Merci beaucoup, Mme Lavant.